Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler donc de crédit parce que tu vas me dire qu'est-ce que vient faire une vidéo sur les voitures et voitures électriques et crédit. Et bien souvent les gens achètent soit à crédit ou éventuellement ont des leasing et on voit que le leasing ne fait qu'augmenter. Notamment beaucoup regardent des véhicules Tesla et puis de l'autre côté lorsqu'on veut prendre un crédit, on voit qu'on est aux alentours des 8% quand même c'est relativement important. Donc on peut se poser la question, jusqu'où ça va aller ? Et bien on a un élément de réponse de l'ABCE par rapport à l'orientation du crédit. Alors l'ABCE qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que ça devient un petit peu catastrophique pour la croissance. Il faut savoir que le taux directeur était limite négative et descendu fortement à zéro et pour dynamiser en tout cas le quantativisme finalement. Et là on a remonté fortement les taux parce qu'on a peur de l'inflation, la vilaine inflation. Le problème de remonté des taux un petit peu trop vite, je ne suis même pas certain que finalement ça fasse réduire fortement l'inflation, mais ça a une conséquence très simple, c'est la solvabilité des ménages, la facilité en fait de prêter des crédits à des entreprises. Et donc ça s'enraye, ça commence à être compliqué et donc l'ABCE a décidé non pas de réduire, mais de faire une petite pause. Voilà, donc c'est en l'occurrence Hervé qui m'a envoyé cette information, donc merci Hervé. J'enregistre, on est vendredi je crois le 28, je la mettrai bien plus tard dans la semaine tranquillement. Mais c'est plutôt bon signe pour les achats, c'est-à-dire que les taux vont arrêter de s'envoler. On est aux alentours aujourd'hui des 8%. Donc les banques restent je pense, vont rester assez frileuses, vont peut-être demander des apports ou vont demander dans ces cas-là des garanties, notamment des assurances. Mais cela étant dit, cela étant fait, voilà, ce qui est rassurant, c'est que les taux vont peut-être encore un petit peu augmenter novembre, décembre, janvier, parce qu'il n'y a pas aussi que le taux directeur, ça dépend de chaque banque, ça dépend de chaque politique, ça dépend de l'orientation du client, etc. qui va l'avoir, etc. Mais c'est plutôt un bon signe, encore une fois, pour l'achat d'un véhicule, et en l'occurrence d'un véhicule électrique, c'est que ça va se stabiliser. L'année prochaine, d'ailleurs, en fin d'année, on aura un petit peu plus d'éclaircissement sur, d'ailleurs, le PTZ que j'ai parlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui ne m'étonnait pas. Donc j'ai eu Massimo qui m'avait envoyé les informations. Je ne sais plus quelle banque, la banque populaire, mes crédits agricoles. Mais de toute façon, peu importe la banque que tu appelles, même s'il y a un décret qui est sorti ou quoi que ce soit, l'application est toujours assez longue à faire parce que les banques, derrière, sont assez frileuses à faire ce genre de taux. Et puis, entre le moment où, finalement, la loi passe et puis que les fonds soient débloqués, parce que les banques, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent quelque part derrière. Donc tout ceci va être mis en place un peu plus tard. On aura le temps de reparler. C'est une des solutions, quand on est en ZFE, pour pallier à ces taux qui sont très, très, très élevés. Donc voilà pour cette petite actualité. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et ça permet donc de référencer la vidéo. Encore une fois, on ne parle pas que d'automobile. C'est global et c'est aussi de l'actu et de l'information. Et donc, on est au mois d'octobre. Mais finalement, la semaine prochaine, si la vidéo paraît, on sera au mois de novembre. Et ça permet de rassurer un petit peu les gens, de se dire, qu'est-ce que je fais ? J'attends ou là, ça va faire un petit peu trop. Je pense que ceux qui ont 7000 euros devraient peut-être attendre, surtout si c'est un véhicule européen ou français, parce que le bonus devrait être plus important et il ne devrait pas être trop impacté par le crédit ou le leasing. J'espère en tout cas avoir été clair dans cette vidéo. A bientôt. Ciao.